L'objet de la rencontre, c'est déjà faire des consultations nationales sur la problématique du respect des droits de l'homme au sein des entreprises, dans l'activité des entreprises. Et cette rencontre, c'est la troisième du genre. Nous avons déjà fait deux au niveau des régions de Saint-Louis et de Thiès. Et nous sommes venus ici à Kédougou aussi pour effectivement partager la même expérience avec les populations, les autorités locales, les élus locaux, les entreprises locales, mais aussi les communautés qui sont généralement affectées par la problématique, et aussi avec la société civile. Et c'est le moment pour moi de remercier au nom de M. le ministre, Ousmane Diagne Gardessau, ministre de la Justice, tous les participants, la presse y compris, qui ont voulu bien être présents ici pour nous permettre de vraiment remplir à bien cette mission qui est la nôtre, dans le cadre de ce que nous faisons comme activité, en tant que ministère chargé de la mise en oeuvre, mais aussi du suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière de droits humains. La pertinence, déjà du point de vue contextuel, c'est un plan d'action qui est déjà en train d'être mené au niveau de tous les États du monde, parce qu'en 2011, l'Organisation des Nations Unies a adopté ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations Unies sur l'entreprise et le droit de l'homme. Et au niveau de ces principes directeurs-là, il a été demandé aux États qui y ont adhéré d'adopter des plans d'action. Et ces plans d'action, c'est pour permettre aux États d'avoir une idée beaucoup plus claire, de réorienter la politique dans le domaine global des droits de l'homme, en particulier sur la problématique du respect des droits de l'homme au sein des entreprises. Parce que les Nations Unies ont remarqué, après avoir mobilisé des experts dans le monde, ont remarqué que ce problème est un problème mondial dans tous les continents du monde. Les entreprises, en général, ont été indexées comme quoi, dans beaucoup de leurs activités, il y avait toujours le problème du respect des droits de l'homme dans leurs activités. Et donc, l'orientation générale mondiale a été de demander aux États d'y adhérer d'abord ce que le Sénégal a fait, mais aussi, dans le contenu de ces principes directeurs, l'élaboration de plans d'action qui permettraient d'orienter les gouvernements a été aussi une priorité. Et le Sénégal s'y est lancé depuis un certain nombre d'années, 2017 précisément, où le Sénégal a fait une contribution qu'il a adressée aux Nations Unies, pour leur dire, nous nous engageons. Et depuis 2023, nous avons lancé le processus. Mais la première chose que nous avons faite, c'est de demander, c'est de réunir les différents acteurs au niveau de Dakar pour déjà donner toutes les informations nécessaires sur la problématique, mais aussi inciter les entreprises, les différents ministères, les différents sectoriels à vraiment s'approprier des enjeux autour de ce document stratégique. Et c'est après qu'en début de 2024, nous avons commencé à sillonner Dakar, à sillonner le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour recueillir le maximum d'informations qui nous permettraient vraiment d'avoir tout ce qu'il faut pour faire un bon plan d'action pour le gouvernement du Sénégal. Et nous sommes heureux aujourd'hui que nous avons vu une évolution positive parce que non seulement les principaux acteurs sont en train de s'approprier du processus, mais il y a aussi d'autres acteurs que nous n'avions même pas identifiés et qui se sont manifestés si bien qu'aujourd'hui, ce que nous avons voulu, deux choses principales, que le processus soit inclusif, mais aussi que le processus soit participatif. Aujourd'hui, je pense que la diversité des participants démontre suffisamment que nous sommes en train de réussir cet aspect-là, comme cela a été à Thiers aussi et à Saint-Louis. Oui, enfin, pas fondamentalement initié, parce que c'est moi-même qui me suis engagé, ce que j'avais voulu lors d'une réunion que nous avons à Addis Ababa, quand on a fait le bilan des États qui ont adopté des plans d'action en Afrique. En Afrique, nous avons vu qu'il n'y avait que trois États et mon appréciation a été que la remarque que j'avais faite, c'était que trois États anglophones. Je me suis dit, ben, je m'engage ici parce que nous sommes déjà engagés, le ministre était déjà engagé avec nous. Nous nous sommes dit, on va faire en sorte que le Sénégal soit le premier pays d'Afrique francophone à élaborer ce plan d'action et je pense très bien que nous allons le réussir parce qu'on voit qu'on suit ce qui se passe ailleurs et on sait qu'on est très, très en avance par rapport à d'autres pays francophones. Oui, effectivement, je pense que ce plan d'action est venu à son heure parce que la problématique des relations entre les entreprises minières et les populations locales ou bien en tout cas toutes les personnes qui vivent ici ou travaillent dans la région, c'est quelque chose de réel. Je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, je disais qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des tensions et qu'il fallait peut-être prendre cette problématique à bras le corps. Je pense que l'État du Sénégal l'a fait et ses consultations témoignent de l'intérêt que l'État du Sénégal accorde à cette problématique-là. Donc il va s'agir pendant ces deux jours de réfléchir ensemble sur comment trouver, la manière de trouver des solutions, mais aussi comment les appliquer. Donc il s'agira de recueillir aussi des informations, de les analyser et à partir de là de produire un document d'orientation. Donc nous sommes très contents et nous saluons aussi l'initiative qui a été prise par la Direction des droits de l'homme, à savoir d'organiser ces consultations-là. Parce que c'est à travers la discussion, le dialogue que jaillit la lumière. – Sous-titrage ST' 501